Bonjour à tous, je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous pouvez le voir, j'ai vraiment laissé pousser pour créer ce tutoriel. Mais avant de commencer, pour m'encourager, je vous invite à vous abonner à la chaîne et cliquer sur la petite cloche qui est juste à côté pour être averti des dernières vidéos qui seront mises en ligne. Si vous souhaitez également me suivre sur Facebook, c'est la page C'est Cyril qui est ouverte à tout le monde où vous pouvez retrouver de temps en temps des actualités en dehors de YouTube. Et si vous voulez vraiment plus d'interactivité, je vous invite à me rejoindre sur Instagram dcairdresser. Il est temps de passer à la taille de barbe. Avant de commencer, présentation des outils que j'ai utilisés dans cette vidéo. Vous allez forcément retrouver la Magic Clip de chez Wall, la T-Hootliner de chez Undies. Le rasoir électrique de chez Wall avec la bérette de finition de chez Wall toujours. La brosse à barbe que j'utilise énormément, ça se voit vu l'état de la brosse. Vous avez aussi les sabots de 10 mm, 6 mm, 4,5 mm, 3 mm et 1,5 mm. Les ciseaux, le peigne et j'ai utilisé dans cette vidéo l'huile de chez Airgum. Aujourd'hui, réalisation d'un dégradé en fondu pour créer une jonction entre la coupe et la barbe. En numéro 1, il faut dégrossir. Pour ça, on prend la Magic Clip de chez Wall, le sabot de 10 puis le sabot de 6 et on y va franchement pour enlever un maximum de longueur. J'en profite avec le sabot de 4,5 pour passer sur la moustache qui était vraiment très longue et commencer à travailler au niveau de la mouche. Deuxième étape, tracer le dégradé. Je prends la T-Hootliner de chez Undies et j'y vais franco. Je viens directement tracer ma ligne droite, une jonction nette entre la coupe de cheveux et la barbe, là où je veux que mon dégradé commence à prendre effet. On réalise le même effet côté gauche et côté droit et j'en profite avec la T-Hootliner pour venir retracer toute ma ligne de barbe au niveau du cou. Une fois que tout est fait, on peut passer à la troisième étape, créer le fondu. Je reprends la Magic Clip de chez Wall avec un sabot à 3 mm et en sens inverse de l'implantation du poil, je vais essayer de dégrader pour faire disparaître la jonction que j'ai créée avec la T-Hootliner. Comme pour une coupe de cheveux, le dégradé de barbe consiste vraiment à obtenir un fondu qui part de 0 et qui passe par le 1,5, 3, 4, 4, 5, 6 et 10 mm progressivement et de manière légère. Et comme j'ai le sabot de 3 mm, j'en profite pour faire un dernier passage sur la moustache et la mouche, histoire de les réduire encore un peu plus. La quatrième étape, créer le fondu une seconde fois, mais cette fois-ci avec le sabot de 1,5 mm, je reprends la jonction entre la Undies et mon premier sabot à 3 mm. Je procède de la même façon côté gauche et côté droit. Une fois notre dégradé obtenu, on peut passer à la cinquième étape, tailler les contours et cette fois-ci avec la bérette de chez Wall. Je vais venir reprendre les grandes lignes, histoire de tailler une barbe nette et précise au niveau du cou, au niveau des joues et forcément hors caméra, parce que c'est beaucoup plus facile pour moi, venir retravailler tout le dessus de l'oeuvre et les zones à côté de la mouche. La sixième étape, elle n'est pas indispensable, vous auriez très bien pu aussi utiliser le gel et la chavette. Moi j'ai préféré utiliser le rasoir électrique de chez Wall pour venir vraiment finir toutes les bordures et enlever le poil au plus court. Je suis passé à la septième étape, les finitions au ciseau. Je vous mets en garde, si vous ne maîtrisez pas les ciseaux, passez cette étape. Cela peut être dangereux aussi bien pour vous que pour votre barbe. Moi personnellement, j'aime vraiment tailler la barbe au ciseau après avoir créé mon dégradé. Je trouve que cela offre une meilleure repousse à ma barbe. Et vous vous en doutez bien, j'ai taillé ma barbe au ciseau une plus grosse partie hors caméra pour avoir plus de sécurité puisque devant l'objectif ce n'est pas facile. Là je le fais vraiment pour les deux trois poils qui restaient. Et nous pouvons finir avec cette dernière étape, l'huile barbe pour protéger et nourrir notre poil ainsi que la peau. Et vous pouvez, pour cliner encore plus, passer votre brosse à la toute fin. Et voilà le résultat avant, après, une taille dégradée de barbe. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez voir le même format de vidéo mais avec une barbe plus courte. Comme vous pouvez le voir, cela a surtout enlevé de l'épaisseur et bien redessiné au niveau des maxillaires et du manchon. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas, vous pouvez retrouver mes anciennes vidéos juste ici et vous abonner juste là. Vous pouvez également me laisser un commentaire, cela fait toujours plaisir de vous lire. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye ! Moi je vais profiter du soleil.